L'art du suspense J'ai pris comme exemple Fillon et Juppé. Vous avez probablement suivi un petit peu ou beaucoup les primaires de la droite en France. L'art du suspense, c'est ça. En fait, c'est surprendre le lecteur ou surprendre les lecteurs. Je suis en forme, je fais des jeux de mots. Qui aurait pu dire, il y a trois mois d'ici, que François Fillon allait gagner les primaires ? Les pronostics à l'époque, rappelez-vous, c'était Juppé, Sarkozy, Fillon. Juppé, Sarkozy, Fillon. Et on a quoi ? On a Sarkozy qui dit au revoir. Nicolas, si tu m'entends, bonnes vacances. On a ensuite Juppé qui prend une calotte phénoménale et Fillon qui arrive en héros et qui surprend tout le monde. Les instituts de sondage, les journalistes, ses concurrents, ses adversaires politiques et même les autres partis. On a tous été surpris. Eh bien, un bon écrivain, il doit aussi maîtriser l'art du suspense. Vous voyez ? Surprendre le lecteur. Le coller au mur comme ça. C'est ça qui marche. L'art du suspense. Entretenir le suspense. Faire monter la pression. Par petite dose. Par petite touche. Et puis après, paf ! On le surprend. Et là, il est scotché. Si vous arrivez à faire ça, je vous garantis que vous allez avoir des lecteurs. C'est une belle recette. Prenons le cas de Donald Trump. Qui aurait pu dire, même trois jours avant l'élection, que Trump allait gagner ? J'irais même plus loin. La nuit de l'élection. Enfin, la nuit en Europe. Plus ou moins vers minuit, une heure du matin, Clinton. vers trois heures du matin, Clinton met trois petits points de suspension. Quatre heures et demie du matin, oh là ! Il y a quelque chose qui se passe. Cinq heures et demie du matin, Trump. Six heures et demie du matin, Trump, etc. L'art du suspense. Surprenez. Étonnez. Captivez. Envoûtez. Je vous conseille un livre de Patricia Highsmith, L'art du suspense. C'est un bouquin fantastique, que d'ailleurs, Zoé Jules lit régulièrement. Elle va comme ça piocher quelques idées à droite à gauche dans ce bouquin. L'art du suspense. Patricia Highsmith. Ça va ? What do you say ? You are talking to me ? You are talking to me ? Allez ! Ouais, je suis un peu foufou aujourd'hui. Je suis heureux, très heureux. Très heureux aussi d'être là avec vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite à vous aussi d'être heureux. Et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501